Je souhaite tracer un triangle ABCD. Je sais que le côté AB fait 3 cm, le côté BC 2 cm et le côté AC fait 4 cm. Pour tracer ce triangle, je vais commencer par tracer un des trois côtés avec ma règle. J'ai choisi de tracer le côté AC qui fait 4 cm. Je sais que mon sommet B va se situer dans cette zone. Pour pouvoir trouver où il se situe exactement, je vais utiliser mon compas. Je vais tout d'abord prendre l'écartement AB de 3 cm que je vais reporter à partir du point A. Puis je vais prendre l'écartement de BC 2 cm que je vais tracer à partir du point C. L'intersection de ces deux arcs de cercle forme mon point B. Je peux maintenant relier A à B avec ma règle, puis B à C avec ma règle. J'ai maintenant terminé de tracer mon triangle. Je souhaite maintenant tracer un triangle équilatéral qui s'appelle DEF et qui fait 4 cm de côté. Le triangle équilatéral a comme particularité d'avoir trois côtés de même longueur. Pour tracer ce triangle équilatéral, je commence par tracer un des côtés à la règle. Ici, le côté DF. Je sais que le point E va se situer dans cette zone. Pour trouver son emplacement exact, je vais utiliser mon compas. Avec mon compas, je vais prendre l'écartement du côté 4 cm, mais j'aurais aussi pu prendre le côté DF comme écartement. Je vais ensuite reporter cette mesure à partir de D, puis à partir de F. L'intersection de ces deux arcs de cercle forme le point E. Il me suffit maintenant de relier avec ma règle le point D au point E, puis toujours avec ma règle le point E au point F. J'ai maintenant terminé de tracer mon triangle équilatéral. Règle le point E au point E qui s'est terminé de tracer mon triangle équilatéral. C'est parti.